Bonjour les amis les abeilles, je suis revenu sur cette ruche là, vous vous rappelez il y a dix jours qu'on était dessus, il y avait plus du tout de ponte, il y avait que de la ponte de mâle, j'avais même peur qu'elle devienne bourdonneuse, du coup j'ai retiré deux cadres de mâles que j'ai dispatché dans l'autre ruche, j'ai pris un cadre de couvins ouverts et fermé sur une ruche qui marche bien que j'ai mis dedans, pour voir si jamais il y avait plus de raie pour pouvoir en refermer l'autre, donc là on va contrôler voir s'il y a une cible royale, si cible royale qui a été ouvert, donc on va regarder ça. Bon ça là je l'enfume même pas parce qu'en général ils sont calmes, donc on va voir, je n'ai même pas pris l'enfumoire, donc là, il est calme, il n'y a pas grand monde, en même temps il fait, donc là on est le 1er juin, qui fait environ 24 degrés, donc il y a pas mal de sorties à Ducné, donc on va vérifier où est-ce que ça en est. Bon, le premier cadre n'est toujours pas bâti, il ne fallait pas s'attendre le miracle. Celui-là est en construction, ça m'intéresse pour voir s'il y a eu cible royale ou pas. Bon, il y a du miel, ça rentre, ça rentre d'une hectare. C'est pareil. Donc là, voilà, en fait, on voit, du coup, on va farmer, on pourrait dire, c'est le cas que j'ai mis il y a une dizaine de jours, mais on voit, il y a la ponte fraîche, on dit ponte fraîche, ça veut dire qu'il y a une reine. Donc en fin de compte, c'était pas ma reine qui est toujours là, c'est tout simplement un blocage de ponte. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et donc, super, j'ai de la ponte fraîche. On nous montre trois jours. On sait que c'est pas le cadre que j'ai mis, car pour avoir une reine, il faut qu'un jour, qui est construit une cible royale, et au bout de quinze jours, la reine sort, et il faut encore quinze jours pour qu'elle se fasse féconder et qu'elle ponde. Donc ça fait un mois, donc c'est sûr que c'est pas ça. Donc ça veut dire que ma reine était bien là, et qu'elle avait arrêté de pondre, je ne sais pas pourquoi. On va vérifier les autres, voir quand même s'il n'y a pas de mal. Bon, ça fait excité, j'ai pas pris de fumée. On voit qu'il y a une cible royale qui a été ouverte. On va essayer de la porter un peu de pompe ouverte aussi, encore. Là, c'est remis à pondre, là, c'est super. Et dans l'espace de dix jours, même pas dix jours, ça fait peut-être même une semaine. Bon, là, il y a encore des mal. C'est pas très inquiétant. Là, ça construit. Bon, le reste, c'est pas intéressant. Bon, voilà. Donc, Dylan, vous voyez, je me suis affolé un peu pour rien, certainement. Croyons que ma reine était morte. Finalement, on a fait simplement un blocage de pompe. On a l'air de démarrer, mais tant mieux. J'ai préparé du sirop 50-50. Je vais le remettre. Ça va la stimuler un peu et qu'elle pondre un peu plus. On va simuler une rentrée de miel comme ça. Et ça va pour moi. Donc, je vais le remettre. J'ai préparé. En fait, j'y mets... J'ai fait du sirop un petit peu pour mes essaims récupérés, pour les stimuler un petit peu. Ça. J'ai à peu près un litre de sirop. Donc, 50-50. Moitié sucre, moitié eau. Et voilà. Donc, à peu près un litre. Là, c'est ma troisième ruche. Je ne savais pas si j'allais remettre ou pas. Mais là, vu que ça pond, comme ma reine est là, on va essayer de la stimuler un petit peu. Et qu'elle pondre un peu plus. Et qu'elle pondre un bloc. Mon échant démarre vraiment en neige. Ça décolle, mais c'est vraiment mal. Là, ça va bloquer pendant 15 jours de fonte. J'avais plein du tout. Je n'en ai plus 15 jours. Bon, voilà. Bon, ben, je vous dis ciao. N'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et puis, un petit pouce, un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et merci à tous les nouveaux abonnés que j'ai vus là ces derniers jours. Donc, je vous remercie de votre confiance. Et puis, on va essayer de découvrir un petit peu l'autre. Donc, j'ai des autres ruches aussi là-bas qui n'avaient plus de compte. On va essayer d'aller la voir aussi. Je vais vous refaire une autre vidéo pour celle-là spécialement. L'autre n'avait plus de compte du tout. J'ai mis aussi un cadre de courant. Je vous expliquerai un peu plus tard. Voilà. Ciao à tous. Bon week-end.